Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Bootstrap 4, nous allons voir ce qu'on appelle les boutons. Alors on a fait en sorte de voir récemment les badges et les alertes. Là cette fois-ci ça va être les boutons, alors rien d'extraordinaire. Tout ça vous savez le faire en HTML, mais vous allez voir qu'il y a des subtilités très intéressantes qui vont vous permettre de créer des largeurs, des grosseurs de boutons, on va faire en sorte de faire un entourage différent et ainsi de suite. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Bootstrap 4. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur un exemple que je vous ai créé. Alors je fais toujours en sorte de tout vous taper et après le but c'est de vous expliquer. Ça me permet de vous faire gagner du temps. Pareil, si on prend ici au niveau de l'apprentissage du framework Bootstrap 4.0, on retrouve avec un texte centré, vous avez donc un display 1, c'est-à-dire le fait d'avoir un gros titre si vous voulez. Après moi j'ai personnalisé, donc j'ai fait une surcharge en CSS avec le titre border, le titre color. Là, pareil, quand vous le récupérez, mon petit fichier zippé que je vous montrais tout à l'heure, vous pourrez, si vous voulez, regarder comment j'ai fait, mais là rien extraordinaire non plus. Ce qui est intéressant c'est ici, alors on n'a pas encore été trop loin au niveau de la gestion des colonnes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez, j'utilise une div avec une classe oro et à chaque fois, j'utilise une classe colmd. En tant qu'à faire, si je fais md6, c'est-à-dire que ma colonne, si vous voulez, est sur ma ligne, celle-ci va être divisée en deux, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Donc comme j'ai mis ici, si on commence par le bouton simple, on pourra modifier sa couleur, sa taille, sa forme, son état et ainsi de suite. C'est ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors ici, vous pouvez voir qu'on va commencer tout simplement par une balise button et on va l'appeler type button. Pour ça, si vous voulez, c'est par rapport aux interactions en JavaScript. Le fait de mettre ça, lui, va mieux comprendre et après, on va pouvoir appliquer, on va dire ce qu'on appelle des tags qui vont permettre de faire des effets différents à vos boutons. Donc vous mettez comme ça et vous ne prenez pas la tête. Alors ici, vous allez créer la classe, classe btn, btnPrimary. Alors là, rappelez-vous, c'est toujours le même principe. Quand on a vu ensemble les badges, les alertes et ainsi de suite, on retrouve évidemment toujours, toujours, toujours les mêmes façons. C'est-à-dire que Primary, Success, là vous voyez, c'est marqué Hotline Danger. C'est simplement qu'ici, en fin de compte, il va me faire une espèce de contour. Vous retrouvez au niveau de votre CSS, bien évidemment, si vous tapez ici, par exemple, alors on va taper, on va chercher btnHotlineDanger. Ici, je vais taper btn, btn, j'ai dit publHotline. Et vous voyez, on retombe sur celui-ci. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit, bon, il y a une couleur, il y a un background, un background image none, et avec une petite bordure. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il vous montre ici. Pensez vraiment, quand vous commencez, puisque maintenant vous connaissez bien le HTML5 CSS3, pensez vraiment à faire des recherches toujours poussées dans votre CSS ou même sur Internet. Vous avez une information, tiens, vous ne comprenez pas. Vous tapez cette information. Très souvent, dans Web Developer, Mozilla, par exemple, vous aurez pas mal d'informations intéressantes et très croustillantes qui vont vous expliquer les choses. Mais comprenez bien qu'un informaticien ne sait pas tout. En tout cas, un développeur ne sait pas tout. Il y a trop de choses à apprendre. Donc très souvent, il faut revenir. On ne peut pas se rappeler tout, c'est impossible. Donc il faut toujours comprendre et essayer d'analyser. Mais au moins, si vous faites des copier-coller, vous comprenez ce que vous faites. Moi, ça me paraît logique. C'est pour ça que si vous voulez, à chaque fois, je vous mets le code déjà pré-assemblé. Mais je vous l'explique, ce qui me paraît normal. Donc vous pouvez voir ici qu'on a le bouton Accueil, Exemple, Exemple 2 et Exemple 3. Vous voyez ? Donc si on regarde un petit peu, si on décrit, ça vous comprenez, c'est deux là. C'est simplement la couleur qui a changé. Ici, le BTN Hotline Danger, comme vous avez compris, c'est tout simplement un contour autour de mon bouton. Et là, on a un BTN Primary, mais avec un BTN SM. SM pour Small. C'est pour ça que mon bouton Exemple 3 est beaucoup plus petit. Bon, tout simplement. Petite chose aussi, si je vous montre là, quand vous allez dans la documentation, vous tapez getboostrap.com. On est toujours à la version 4.3. Ici, vous avez deux champs. Vous avez Button. Donc là, vous allez pouvoir apprendre énormément de choses. Donc pour ceux qui lisent l'anglais, pas de problème. Si on regarde un petit peu, on a bien ici les différents Primary. Donc c'est-à-dire les couleurs. Après ici, vous voyez, il vous montre les tags. C'est-à-dire, il vous donne les rôles. Rappelez-vous qu'en HTMS 5, enfin depuis l'HTMS 5, il y a des rôles pour justement que les moteurs qui vont scruter vos pages, vont dire, ah ben lui, ça sert à ça, ça sert à ça, et ainsi de suite. Ça, c'est important. Ici, vous voyez le Hotline Button. On le retrouve ici, dans différents éléments. Ici, vous aurez les tailles. Donc avec soit du LG, du SM, et ainsi de suite. Et on va voir la suite après. Donc pensez vraiment à ça. C'est vraiment la Bible, on va dire. Le fameux getboostrap, puisque c'est très bien détaillé. Malheureusement, c'est en anglais. C'est pour ça que je suis là pour vous expliquer comment celui-ci fonctionne. On revient à l'exemple et on regarde ce qu'il en est. Donc là, j'ai fait une deuxième colonne. Rappelez-vous, je vous avais dit en sorte, si vous regardez bien mon élément, vous avez, il est partagé, c'est une ligne qui est partagée en deux, tout simplement. C'est pour ça que j'utilise un col MD6, d'accord ? Donc là, pareil, j'utilise un bouton. Ça va être donc ce bouton-là, qui est en warning. Vous voyez, c'est marqué exemple 4. À chaque fois, j'ai fait exprès de vous marquer ça pour aussi bien comprendre. La grosse différence, c'est que celui-ci va être large, mais en bloc. Ça veut dire qu'il va prendre la totalité de la largeur, qui est de 6 colonnes, puisque une ligne est composée de 12 colonnes, en tout cas, dans le cas de Bootstrap 4. Si on prend ici, après, vous avez quoi ? Exactement la même chose. Alors, on a BTN, BTN, SN, donc c'est le petit bouton qui est ici. Mais vous voyez ce qui se passe ? Quand je vais sur un bouton, j'ai une espèce de main. Ça fait comme un lien, c'est le même principe. Mais là, c'est marqué Disable. Disable, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, ça veut tout simplement dire désactiver. Ok ? Si on continue ici, on a quoi ? Alors là, j'ai refait une div avec une ligne row, enfin, une classe row, pardon, et encore un col MD6, histoire d'avoir deux éléments comme ça. Alors là, c'est assez intéressant, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle les groupes de boutons. Si vous voulez, ici, on n'a pas des groupes de boutons. On a accueil, exemple, mais à chaque fois, il y a un espace entre les deux. Là, le Bootstrap 4 a fait un truc vraiment intéressant, que vous pouvez utiliser, par exemple, pour le menu. C'est que celui-ci, en créant une classe btngroup avec un rule group, là, c'est toujours pareil, c'est par rapport au moteur de recherche. Bon, enfin, on va dire au petit moteur qui va se promener. Ici, on a button, btn, btn, seconde, seconde, le fait d'avoir mis juste btngroup, celui-ci dit, ok, j'ai compris, tu as voulu mettre btngroup, donc je vais les rassembler. C'est ce qui vous permet d'avoir ce genre de choses. Alors, par exemple, vous dites, bah ouais, le portfolio, moi, j'aurais mis qu'il soit plutôt en bleu, pas de problème. Vous allez ici, vous tapez ici, primary, puisque vous avez différents styles, rappelez-vous ce que je vous ai montré. Là, je vais sauvegarder. Pardon, je recommence. Donc, ce message, vous avez vu rapidement, c'est tout simplement que j'utilise le logiciel Sublime Test, mais en mode de... Je ne l'ai pas payé, tout simplement. Je ne suis pas en illégalité, mais c'est que... C'est tous les 30 sauvegardes, je crois, il vous met un petit message comme quoi, est-ce que vous voulez l'acheter ou pas. Bon, bah, c'est cool. Pour l'instant, on ne me force pas à l'acheter, donc je continue à l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rafraîchir tout simplement la page. Et là, vous allez voir que d'un seul coup, j'ai maintenant un bleu. Mais vous voyez, il est toujours collé. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà à quoi ça sert. Donc, si je reviens ici, on a bien Home, Portfolio et Contact. Ici, on a autre chose. On a Input Group. Et là, on a un fin de compte... Alors, vous voyez, par exemple, si vous ne comprenez pas celui-ci, on va faire un petit copier-coller. Pensez toujours à faire ça. Donc, mon CSS qui est ici, il est... Comme je vous l'expliquais, bon, pour ceux qui suivent mes leçons, vous connaissez ça maintenant, parce qu'en plus, je vous donne à chaque fois le fichier zippé, mais vous allez ici sur Boostrap.css. Ici, vous faites un petit copier-coller. Et automatiquement, vous vous dites, bon, bah, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un display MS Flexbox. Alors, Flexbox, c'est une technologie qui est utilisée, en fin de compte, pour... Si vous voulez faire un... Comment je pourrais vous expliquer ça ? C'est simplement, ça va étirer. Étirer ou, selon le type d'écran que vous allez avoir, ça va étirer ou rétrécir votre élément. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous faites ça. Bon, là, ici, on a tout simplement, ici en dessous, vous voyez, c'est une espèce de petit logo. Alors, je vous ferai un cours complet là-dessus, mais en gros, si vous voulez, j'ai créé, en mettant une balise I, I qui est nouveau au niveau du HTML5, vous allez faire une classe FAS et FAClock, et automatiquement, celui-ci va me créer cette espèce de petit logo, grâce, évidemment, si on revient là-haut, je crois que j'avais mis, je ne sais plus où c'est, voilà, c'est parce que j'ai mis cette ligne-là. En mettant cette ligne-là, donc elle est jusqu'ici, voilà. En mettant cette ligne-là, en fin de compte, ça m'a permis d'accéder, puisque, en fin de compte, si vous ne mettez pas cette ligne-là, vous allez voir que ce n'est pas possible, parce que là, si je mets ça, de quoi il parle ? Deux classes, ouais, d'accord, mais... Et c'est ce qui m'a permis, en fin de compte, d'avoir une espèce de petite horloge. Et après, bon, là, ça, vous connaissez, c'est tout simplement ici, on a Input, Type Text, Form Control, et là, au niveau de Moopla Center, j'ai mis Entrée, votre texte, ce qui se passe ici. Alors, vous avez des choses intéressantes, comme par exemple, ici, Ariane Label. En fin de compte, tous ces éléments, Ariane Descript, tout ça, c'est par rapport aux nouvelles technologies qui ont besoin d'avoir des repères, donc on met des choses comme ça. Vous pouvez les enlever, mais ça dépendra, en fin de compte, des appareils que vous utilisez. Plus c'est moderne, puis il faudra mettre des labels supplémentaires ou des tags, qu'on appelle ça. Donc, c'est pour ça qu'on laisse ce genre de choses. Mais ça veut juste dire ça, c'est pas par rapport à du JavaScript, ou quelque chose comme ça, c'est simplement que, vous voyez, comme en HTML5, on utilisait le mot ROLL pour dire C'est un groupe, ben là, on utilise Ariane Label en disant C'est un bouton groupe avec un, si vous voulez, une espèce de menu déroulant. C'est pour ça qu'ils appellent ça ici un Nest Dropdown. Donc, ici, rien d'extraordinaire. On a donc créé un BTN Group. Et ici, on lui a dit dans le BTN Group, on va dire deux boutons. Et ici, en fin de compte, vous allez définir tout simplement le petit menu déroulant. Vous voyez, donc il y a différents. Alors, BTN, c'est oui. Alors, Dropdown Toggle, c'est ce qui va me permettre justement d'avoir cet effet-là. Ce que c'est vraiment intéressant quand vous commencez à attaquer Bootstrap 4, c'est que vous avez plein de choses qui sont automatisées. Mais bien évidemment, si vous avez suivi mes cours sur HTML5, CSS3, au fur et à mesure, vous n'allez pas toujours répéter les mêmes choses. Vous, le but, c'est de pouvoir évoluer et d'apprendre. Donc, autant déjà utiliser des choses préexistantes, on va dire. C'est ça l'intérêt des frameworks comme Bootstrap 4 ou alors un nom qui s'appelle Fodashan.js, et ainsi de suite. Donc ici, en fin de compte, on a fait quoi ? On a créé un menu. Vous voyez, on avait ici DIV, on a fait Dropdown Menu. Ici, c'est pour les nouvelles technologies. On a fait un Dropdown Item. C'est pour ça qu'ici, si je clique, on a bien Link et Link. Alors, j'aurais pu l'appeler Link 1, Link 2, ce que je vais faire de suite pour bien voir ce qui se passe. Parce qu'effectivement, là, ce n'est pas terrible. Et là, je vais mettre 2. D'accord ? Je sauvegarde. Je reviens ici et j'enregistre. Et si je vais là, maintenant, j'ai bien Link 1 et Link 2. Donc, ce qui est assez intéressant. Voilà. Donc, si je reviens maintenant au niveau de Button Group dans la doc officielle, ici, vous voyez, on a bien les différentes informations. C'est tout ce que je vous explique. bien évidemment, c'est tout simplement extrait de ça. Moi, j'essaye de bien comprendre et tout pour pouvoir les expliquer. Évidemment, je vais sûrement louper des choses. Donc là, allez voir, pour ceux qui lisent l'anglais, allez voir cette doc. Vous verrez, elle est très très bien faite et elle va assez loin. Très souvent aussi, moi, j'ai trouvé aussi ce site intéressant. Donc là, je vous mettrai les 2 liens au niveau de ma vidéo YouTube. Celui-là est pas mal, j'ai trouvé, parce qu'il explique bien les choses. En fin de compte, comment ça fonctionne et tout. Vous voyez, on n'a rien à le menu. Il vous explique. C'est tout simplement une personne. Donc là, je faisais 2019, donc c'est le WorldCamp. Je trouvais ça assez intéressant. Je vous glisserai ce lien qui vous permet justement de vous montrer comment cela fonctionne et ainsi de suite au niveau des boutons, les interactions et ainsi de suite. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. C'est ARIA pour l'accessibilité et comment l'utiliser. Je trouvais que c'est intéressant. Je vais vous glisser, comme ça, vous regarderez ce qu'il en est. Et bien évidemment, pour finir, comme d'habitude, sur mon laboratoire savoirpourtous.eu. Alors, je n'ai pas encore fini. Si vraiment, vous le voulez, je vais faire en sorte de rapidement le mettre à jour, mais bon, c'est toujours pareil. Ça prend du temps tout ça à mettre en place. Comme je suis juste un passionné et évidemment, je travaille à côté. Donc, si vous cliquez ce module informatique, ici, vous aurez plein de choses intéressantes. Vous aurez donc le JavaScript, le PHP, là, ce qui nous intéresse, c'est Bootstrap 4. On clique ici et là, vous voyez, on a les différents éléments. On retombe sur nos vidéos, c'est-à-dire l'introduction, installation, container, et ainsi de suite. Là, je crois que j'ai oublié le badge. Oui, tout à fait, il faut que je mette le badge. Je vous mettrai en même temps, tant qu'à faire, je vous mettrai les boutons et en cliquant ici, en fin de compte, vous allez récupérer le petit fichier zippé de tout ce que je vous ai expliqué. Comme ça, vous pouvez jouer avec, vous pouvez modifier et vous aurez exactement ce que je vous ai montré, c'est-à-dire, si on revient ici, vous aurez ça et après, à vous de jouer, à vous de le modifier et ainsi de suite. Voilà, c'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. pour ceux aussi qui suivent mes cours sur Bootstrap 4, je vais mettre rapidement aussi une suite sur JavaScript puisqu'en fin de compte, les deux sont complémentaires et de toute façon, il faut bien comprendre que quand vous voulez faire du développement, vous devez connaître trois langages, le HTML5, le CSS3 et le JavaScript. L'intérêt, si vous voulez, d'un framework de type Bootstrap 4, c'est que ça vous permet de gagner du temps, tout simplement. Mais le JavaScript est vraiment important et je vous le conseille pour ceux qui veulent, puisque c'est un métier d'avenir, qui veulent faire du front-end, c'est-à-dire du développement, on va dire, d'interface, mais pas tout ce qui concerne le PHP ou les choses comme ça. C'est vraiment, comment vous expliquez ça ? Le front-end, c'est tout simplement qu'une personne va, par exemple, dessiner quelque chose sur Photoshop, une template sur Photoshop et vous, vous allez reproduire grâce au HTML5, le CSS3 et le JavaScript pour faire tout ce qui est interaction avec vos boutons, vos personnages, vos icônes et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !